Sous-titres par Jérémy Diaz 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 faire des flashbacks, des retours arrière, donc je suis désolée si ça peut paraître un peu brouillon, mais voilà. Donc entre 2013 et 2015, on sait qu'elle dépense énormément, tout pour tout, mais on ne sait pas d'où vient cet argent, on ne sait pas comment elle a eu tout l'argent qu'elle dépense. On pense que soit c'est des amis à elle qui lui prêtaient l'argent pour faire tout ce qu'elle voulait faire, soit elle était en train de s'endetter, mais s'endetter bien fort. Et on sait que l'année 2014-2015, elle va demander de l'argent à beaucoup de personnes. Seulement, elle ne va pas seulement les appeler pour leur demander un peu d'argent, elle va les appeler en larmes, disant que sa carte ne marche plus, qu'elle a des problèmes avec sa banque. Et elle va demander aux gens, pas seulement les cartes, mais leur numéro de carte. Certains vont refuser, évidemment, certains vont accepter, mais ceux qui ont accepté ne verront jamais leur argent. D'ailleurs, pendant une soirée, elle va se faire amie avec une DJ qui s'appelle Elle. Et en finissant sa soirée, elle la verra dormir dans sa voiture sur le parking. Plus tard, Elle va par hasard la croiser à Paris. Elle va trouver ça assez bizarre. Le lendemain, elle va avoir un appel de Anna en pleurs, disant que l'hôtel, là où elle reste, est en train de la mettre dehors et que sa carte ne marche plus. Et qu'évidemment, elle ne pouvait pas appeler ses parents à cause du décalage horaire. De là, Anna va demander à Elle de lui prêter 35 000 euros. Évidemment, elle va refuser. Et en fait, elle va lui demander pourquoi tu ne le demandes pas à ton mec. Donc à Hunter Lee Soik. Et en fait, il se trouve que Hunter Lee Soik était endetté de 82 000 dollars. Mais à cette période, on ne savait pas si Anna le savait ou si Hunter lui cachait. En 2015, sa fondation ADF va se matérialiser de plus en plus. Hunter va parler de ADF à des journalistes, leur expliquant que ce serait une galerie d'art, je vais y arriver, couplé à une discothèque, à des restaurants, tout ça très privé. Et Anna, qui commence à comprendre que les gens ont besoin quand même d'avoir un référentiel, que ça devient de plus en plus... que les gens vont en parler de plus en plus, elle décide de faire un livre ou une maquette, je ne sais pas vraiment comment on dit ça, de 94 pages, où elle va expliquer en détail ce qu'est ADF. Elle va notamment expliquer l'architecture du bâtiment. Bâtiment qu'elle trouve, qui n'est nul autre que The Church Mission House, qui est une ancienne église. Et évidemment, c'est magnifique. Et donc, elle veut rénover ce bâtiment pour en faire sa fondation. Dans son livret, du coup, elle va parler aussi de son plan rénovation de 16 semaines, ainsi que tous les financements, tous les soutiens financiers qu'elle a déjà. Elle va aussi obtenir un prêt bancaire de 22 millions de dollars. 22 millions. Évidemment, elle veut mettre ces 22 millions de dollars dans sa fondation. Fondation qui va ressembler à la Soho House. Je ne suis pas sûre de le dire correctement. Qui va s'inspirer du Soho Club de Londres. C'est mieux. Là, elle va commencer un peu les entourloupes. À ce moment-là, elle va se tourner vers des investisseurs privés en leur expliquant qu'il lui faut 25 millions de dollars, en plus des 25 millions qu'elle a déjà. Parce que le bâtiment vaut entre 30 millions et 40 millions de dollars. Et ses proches vont raconter qu'elle avait peur de mettre son nom dans la fondation, de peur que ça fasse trop narcissique. Voilà. Et finalement, elle va le faire. Fin 2015, Anna et Hunter vont se séparer. Hunter va déménager à Dubaï et Anna va officiellement aménager à New York, à Manhattan. Elle va aller plus loin encore et va affirmer qu'elle est héritière allemande, vous le savez déjà, mais qu'il y a une fortune de 60 millions de dollars qui l'attend et qu'elle aura accès à ses 60 millions de dollars à ses 25 ans. Et quand on vient à lui poser des questions sur sa famille, elle invente toujours... Ah, c'est pas qu'elle invente, c'est qu'elle reste toujours assez floue. Voilà. Il n'y a jamais rien de précis. Et bien qu'elle se dise allemande, certaines personnes vont remarquer qu'elle a du mal avec l'allemand. Elle n'arrive pas à parler allemand. Et pour la petite histoire, en 2016, elle va se lier d'amitié avec Macaulay Culkin. Je trouve ça incroyable. Et il y a eu un petit événement en janvier 2016 qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc la DJ qu'on a parlé tout à l'heure, elle, elle va se rendre à un anniversaire qui a été organisé par Anna Delvey. Et de suite, elle trouve qu'il y a quelque chose d'étrange. Tous les gens qui sont présents à l'anniversaire disent avoir croisé Anna seulement une ou deux fois. ou simplement sur les réseaux. Évidemment, Anna est maligne. Elle sait comment les choses marchent maintenant. Et elle va dire à ses avocats et ses banquiers que sa fortune est immense, mais bloquée. en Suisse, chez UBS. Et même si les banquiers sont aveuglés par l'argent, un banquier de City National Bank va demander à Anna pourquoi ses relevés bancaires sont envoyés via une adresse mail WAHOU. Et évidemment, Anna a toujours une excuse. Elle dit que c'est parce que son patrimoine est basé en Allemagne et pas en Suisse directement. Donc, il y a transfert de papier via email, quoi. Et quand les banques vont commencer à poser trop de questions, Anna va les renvoyer vers Peter Henneck, qui est censé être le comptable de la famille Delvey. Et quand les banques vont commencer à vouloir envoyer quelqu'un pour vérifier si la fortune est bel et bien, pardon, en Allemagne, elle va dire non, ce n'est pas possible. Peter Henneck vient de mourir. Il va falloir quelques mois pour remettre les affaires familières en route. En décembre 2016, elle va commencer une bataille avec les banques pour avoir des prêts. National Bank va lui refuser son prêt et Fortress va lui demander une caution de 100 000 euros. Non, 5 000 dollars, pardon. Et pour avoir ces 100 000 euros, elle va demander à UBS que son découvert soit autorisé jusqu'à 100 000 euros. Et ils vont accepter parce qu'elle affirme pouvoir rembourser ces 100 000 euros en une seule journée. Elle va obtenir ces 100 000 euros qu'elle va donner à Fortress. Mais Fortress veut envoyer un représentant en Suisse pour voir et contrôler si sa fortune est bien en Suisse. En apprenant ça, Anna va annuler sa demande et elle va quand même grappiller 55 000 dollars de cette annulation de caution. Ces 55 000 dollars, elle va les transférer sur un compte Citibank qui, à l'époque, était la vente la plus importante de New York. Pas de New York, des USA, pardon. Janvier 2017, elle va s'installer à l'hôtel Onze Howard Soho dans une chambre qui coûte pas moins de 400 euros la nuit. Et là-bas, elle sera connue pour donner des pourboires de 100 euros. Tout simplement. Pourboires de 100 euros. J'aurais bien aimé travailler à l'hôtel à ce moment-là. Mais elle va être aussi connue là-bas pour être mal polie et méprisante. Je sais pas si elle est allée à cet hôtel-là exprès ou non, ou si elle l'ignorait tout simplement. Mais il se trouve que l'hôtel dans lequel elle reste, le propriétaire, c'est Abby Rosen. Rosen, c'est ça. Abby Rosen, qui est aussi propriétaire de The Church Mission House. Le bâtiment qu'Anna Delvey veut acquérir pour sa fondation. Dans cet hôtel, elle va se lier d'amitié avec la concierge Nefatari Davis. Et elle devient rapidement sa connaissance la plus proche à New York. Elle a aussi une amie, une autre amie à New York qui s'appelle Rachel Williams, photographe au Vanity Fair. Elle va aussi mettre 4500 dollars en coach de vie, coach de vie qui sera Casey Duke, ce qui fait environ 300 euros la séance. Elle va aussi prendre l'habitude d'inviter ses trois amis-là à des séances de spa, des restaurants, des petits voyages. Voilà. Et Rachel est la première à dire que ses 40 000 abonnés sur Instagram prouvent sa légitimité, prouvent sa fortune. Voilà. Ariel, ce qui arriva, l'hôtel a essayé toutes les cartes de crédit de Hannah. Aucune ne fonctionne. Ils exigent d'elle qu'elle paye et elle va leur promettre de leur faire un virement. Mais il n'arrivera jamais. Elle a 31 460 dollars de dette aux 11 Awards Soho. Et évidemment, elle doit les payer en 24 heures, sinon ce ne serait pas drôle. Également, le restaurant Le Coucou, là où elle fait tous ses rendez-vous pro, son ardois s'allonge aussi parce qu'évidemment, elle ne va pas payer non plus là-bas. En avril 2017, elle va déposer 160 000 euros sur son compte en banque. Grâce à des chèques sans provision, elle va retirer 70 000 dollars de ses chèques sans provision avant qu'ils ne soient signalés. Et on pense à ce moment-là qu'elle a fait ça parce qu'elle était très 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 embêtée. parce qu'un chèque en bois, c'est facilement traçable. Quelques jours après ça, le 11 Awards Soho va recevoir un virement de 30 000 dollars de la part de Citibank. Plus tard, elle va se rendre à un séminaire à Omaha où elle va rencontrer Warren Buffet et Bill Gates. Tout ça à un dîner privé. Et à ce moment-là, on pense qu'elle aurait réussi à aller dans ce dîner privé parce que son père aurait été ami avec Warren Buffet. Et donc, l'entreprise qui organise le séminaire s'appelle Blade. Et Blade invite gentiment Anna à faire l'aller-retour en jet privé. Invitation qu'elle va obtenir car elle va envoyer des confirmations de virements bancaires en Allemagne. Blade, qui va comprendre que le virement n'arrivera pas, va annuler son jet retour et évidemment porter plainte contre elle. Anna ! Stole un jet ! Et donc, en prenant en compte tout ça, après ce séminaire, voilà, ce vol de jet privé, elle va dire à ses amis qu'il faut qu'elle quitte les Etats-Unis, qu'elle change de pays pour son visa. Alors, je n'ai jamais fait de visa, je ne sais pas comment ça marche. Donc, je dis ce que j'ai trouvé sur Internet. Et je ne comprends pas vraiment comment on peut renouveler son visa juste en quittant le pays. Mais voilà, je suis peut-être ignorante. Donc, elle propose à ses amis Rachel et Casey de faire un voyage demi-jour à Marrakech. et elle leur explique qu'elle veut louer la Mamounia parce qu'à ce moment-là, il y avait un engouement autour de cet hôtel. Il y avait Khloé Kardashian qui était restée, qui avait pris des photos à cet endroit-là. Enfin, bref. Voilà, du coup, c'était là qu'elle voulait aller. Il y a bien sûr Anna, Rachel et Casey, je vais y arriver. Mais il y a aussi un photographe de Vanity Fair qui s'appelle Jessie Hawkes. Et en fait, elle prend le photographe parce qu'elle voulait... parce qu'elle avait amené ce voyage comme un voyage professionnel. Et elle voulait filmer en quelque sorte son... son cheminement de pensée, je vais y arriver. Puis comme c'est un club d'art contemporain, on peut comprendre la démarche artistique. En tout cas, moi, je la comprends. Malheureusement, Casey tombe malade. Elle fait une intoxication alimentaire au deuxième jour du voyage ce qui la pousse à repartir à New York, repartir chez elle. En fait, j'ai bien la même cette partie-là dans la série parce que Casey, elle va expliquer à la journaliste que c'est l'univers qui l'a protégée vraiment. En étant malade, elle a pu partir de ce cauchemar. Enfin, vous allez voir, ça va devenir un cauchemar mais ça l'a protégée. Pour elle, c'est l'univers qui l'a protégée. Enfin, dans la série. Dans la série. Et avant que j'entre un peu plus en détail dans le voyage au Maroc, elle a voulu faire ce voyage pro et filmer tout ce qui va se passer parce qu'elle veut faire comme Billy McFarland qui est le créateur du Fyre Festival et qui a fait au début... En fait, elle a vécu avec lui pendant 4 mois. Ils ont vécu dans la même maison pendant 4 mois pendant que lui était en train de créer son Fyre Festival, elle était en train de créer son ADF. Et du coup, elle a vu un peu comment il s'organisait lui et elle a voulu faire comme lui, c'est-à-dire un modèle de Behind the Scenes. Et ça m'a honnêtement fait rire qu'elle ait habité avec le créateur du Fyre Festival. Si vous ne connaissez pas le Fyre Festival, je doute que je fasse une vidéo là-dessus parce que... Je ne sais pas, en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment mais j'ai trouvé ça arnaque incroyable. En fait, c'est un peu pareil. C'était un festival qui promulguait de... Voilà, c'était que des... Il y avait beaucoup de carnations, je crois, dedans. Je ne sais plus. En fait, c'était que des gens très très importants. Le billet coûtait une blinde. Billy disait à tout le monde que c'était des villas. Les gens qui étaient dans ce festival allaient rester dans des villas. Et finalement, ça a fini comme Woodstock où il y avait... La représentation a été annulée. Il n'y avait pas de festival. Tout le monde a été coincé sur une île avec nulle part où chier, nulle part où avant de l'eau. Enfin... Voilà, c'était une catastrophe. Donc, Casey tombe malade. Elle s'en va le deuxième jour du voyage. La Mamounia, donc l'hôtel où du coup les deux filles et le photographe restent, ils vont s'en rendre compte que les cartes de crédit que Anna présente à chaque fois ne marchent pas. Ou vont marcher et puis ils ne vont plus marcher. Et... Bon, nous, on commence à avoir l'habitude. Des hôtels pas payés, des restaurants pas payés. Là, Rachel, qui elle est son amie, elle a confiance en Anna, elle va penser qu'elle n'a pas prévenu sa banque, qu'elle a des problèmes avec sa banque et que l'argent a du mal à arriver au Maroc. Et suite à ça, elle va proposer à Anna, donc elle va proposer à Anna de donner sa carte pro et sa carte perso comme une caution. Voilà, le temps que l'argent d'Anna arrive. Rachel se retrouvera avec 58 000 dollars de dette. Évidemment, Anna va lui promettre de lui rembourser 70 000 dollars quelques jours après. Jessie, le journaliste de Vanity Fair, va se méfier d'elle et va dire qu'elle est beaucoup trop superficielle pour faire partie de la haute société. À son retour, Anna va quitter le 11 Award et se rend au Big Man Hotel. Il faut savoir qu'Anna ne mettait jamais de carte de crédit pour les chambres d'hôtel ou pour les hôtels. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle payait en cash ou alors elle mettait tout sur la chambre et elle ne payait pas. Après le Big Man, elle va tenter sa chance à l'hôtel W mais elle ne sera autorisée qu'à y rester deux nuits parce que sa réputation commence à se faire connaître. Le 5 juillet 2017, vu qu'elle n'a nulle part où aller, elle va appeler son amie Casey en pleurs pour lui demander de rester sur le canapé. Casey va d'abord refuser car elle avait un date. Voilà, elle avait un date. Anna va la menacer en lui disant qu'elle risque de se faire quelque chose à elle. Évidemment, Casey va accepter finalement et elle va essayer de remercier d'elle. Rachel, de son côté, n'aura récupéré que 5000 dollars quelques mois après, voire plusieurs mois après Marrakech. juillet 2017, Anna Delvie sera arrêtée pour avoir quitté un restaurant sans avoir payé. Elle sera convoquée au tribunal quelques mois plus tard. qui est vraiment Anna Delvie ou Anna Sorokin ? Anna Sorokin est née sous le nom d'Anna Vodemovna Sorokina le 23 janvier 1991 à Domode Dovo en RCFS de Russie, ce qui est la République socialiste fédéraliste soviétique de Russie. Son père, Vadim Sorokin est un conducteur de poids lourd devenu chauffagiste. Sa mère travaillait dans une épicerie avant de devenir mère au foyer. Anna a également un petit frère qui est née quand elle avait 15 ou 16 ans. Dès la primaire, Anna va se démarquer par son amour de la mode, son amour des magazines et elle disait déjà à ce moment-là qu'elle voulait en faire son métier. Selon une camarade de classe, elle avait déjà un caractère difficile et était désagréable à tous ceux qu'elle considérait inférieure à elle. En 2007, Anna a 16 ans, sa famille déménage dans une petite ville d'Allemagne, Eschweiler, à 60 km de Cologne. Anna fréquentera le petit lycée d'Eschweiler et il laissera une impression de petite fille timide qui ne parle pas très bien allemand. Anna va finir son lycée en 2011 et va postuler à l'école centrale Saint-Martin College of Art and Design. à Londres. Elle y sera acceptée mais ne donnera jamais suite à cette acceptation et n'ira jamais à Londres. À la place, elle va s'installer à Berlin et va travailler pendant un temps dans les relations publiques avant de décrocher son stage chez Purple. Alors qu'elle se cache en Californie, deux hôtels et un restaurant vont porter plainte pour vol de service. Elle apprend aussi que la Mission Church House a été louée à Fotografiska qui est un musée privé et Rachel décide aussi de porter plainte contre Anna. Le 3 octobre, alors qu'elle est en désintox, Rachel l'appelle pour lui dire qu'elle est prête à lui pardonner et qu'elle aimerait bien qu'elles se retrouvent toutes les deux dans un restaurant et que bizarrement elles sont juste à côté toutes les deux. Mais ce que Anna ne savait pas c'est que Rachel est en fait en train de collaborer avec la police de Los Angeles et en arrivant au restaurant ce n'est pas Rachel qui attendait Anna mais c'est la police de Los Angeles qui attendait Anna. Elle a volé pour 270 000 dollars de service et elle a aussi volé un jet privé. Elle fait une demande de libération sous caution seulement ça lui est refusé car ils ont peur qu'elle prenne la fuite dans un autre pays. Elle sera d'abord incarcérée à la prison de Ricker Island avant d'être transférée à la prison pour femmes de Belford Hills à partir du 15 mai 2018. Son avocat va affirmer que la désintox à Malibu lui a été imposée par les médecins pour sa propre santé et qu'elle n'avait pas du tout l'intention d'échapper au tribunal. Et son avocat va tourner la défense de Anna autour de sa fondation sur le fait qu'elle voulait juste créer sa fondation et rembourser ses dettes après coup grâce à l'argent qu'elle aurait eu avec sa fondation. Anna ne montrera aucune émotion pendant le procès sauf une seule fois où elle va faire comprendre que ses avis ne lui plaisent pas et elle ne va tout simplement pas s'habiller et ne pas aller à la cour. C'est à ce moment-là qu'elle va demander à Nef son amie de lui engager une styliste ce qu'elle va faire et c'est à ce moment-là que le procès d'Anna Delvey va être médiatisé. Elle va plaider non coupable une première fois en juin 2018 juste avant que la série Netflix ne soit annoncée sur Anna. Le procès d'Anna Sorokin commence le 19 juin 2018 et pendant le procès la juge dira qu'elle a été plus intéressée de savoir qui allait l'interpréter dans la série que de savoir ce qu'était devenu toutes les personnes qui l'avaient blessées. Le 18 décembre 2018 elle va refuser un arrangement qu'il aurait fait sortir de prison mais qu'il aurait fait déporter en Allemagne. Le 25 avril 2019 le jury la déclare coupable de plusieurs crimes mais va l'innocenter de sa tentative d'emprunt bancaire et du vol de vacances à Marrakech. Son avocat va la montrer comme une jeune entrepreneuse qui croyait à ses rêves et surtout qui croyait aux rêves américains. Elle utilisait beaucoup le fake it until you make it donc le le fausser jusqu'à ce qu'on l'ait. je pense que c'est un peu comme ça en français. Le même jour elle sera jugée coupable de vol aggravé par la cour suprême. Elle va être condamnée entre 4 et 12 ans de prison. Elle va avoir une amende de 24 000 dollars et 199 000 dollars de dommages et intérêts. Mais elle sera notamment innocentée sur l'escroquerie concernant Rachel car le jury estime que Rachel a tendu ses cartes à ses numéros de cartes volontairement. Il n'y avait pas Anna derrière pour la forcer. Elle n'était pas là à la forcer. C'est elle qui a donné. Anna va sortir de prison en février 2021 mais elle va être arrêtée pour 17 mois car elle a dépassé la date de son visa. Anna Delvey est sortie officiellement de prison en octobre 2022. Elle est actuellement assignée à résidence à Manhattan. Concernant Rachel elle a été accusée par la presse de se servir de son ex-ami de son ancien ami pour se faire de l'argent parce qu'elle aurait vendu son témoignage à plusieurs personnes de la presse et elle a fait un livre qui s'appelle My Friend Anna je crois mon ami Anna et elle aurait fait 300 000 dollars de bénéfice là-dessus. Donc voilà. moi tout ce que j'entends c'est qu'elle était contente d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à elle. Donc maintenant on va parler de la série parce que mine de rien c'est comme ça que j'ai connu l'affaire de Anna Delvey et il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la série. Evidemment c'est une série ce n'est pas un documentaire ça ne peut pas refléter 100% de la réalité il y a forcément des ondes d'ombre qu'ils ont dû combler et qu'ils ont dû inventer il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre avec la série Netflix. L'actrice qui a joué Anna a rencontré la vraie Anna et la vraie Anna a approuvé son jeu d'acteur notamment avec l'accent d'ailleurs. L'amitié entre Anna et Nef je vais appeler Nef parce que j'ai toujours peur de me louper sur son prénom est extrêmement réelle. Dans la série on la voit comme une amie qui est là à la vie à la mort c'est ride or die voilà c'est ça et il paraît que dans la vraie vie c'est exactement pareil. C'est elle qui a engagé la styliste au procès ça je l'ai dit mais c'est également elle qui a créé l'Instagram des looks au procès de Anna Delvey Casey Duke est aussi une personne qui a réellement existé c'est une coach de vie coach de sport et on sait que Casey et Nef ont été consultés pour la série pour savoir si voilà pour savoir comment trouver leur personnage je crois et ce qu'on comprend dans la série c'est aussi ce que pense Nef dans la vraie vie pour Nef Anna ne l'a jamais arnaqué et pour elle c'est juste Rachel qui a toujours été dans ce monde de voilà de petites riches et d'aller un peu au spa un peu machin et en fait c'était pour Nef c'était une profiteuse voilà elle profitait de l'argent qu'Anna lui lui filait lui donnait elle lui payait les spas des trucs comme ça donc voilà il y a vraiment plusieurs façons de voir Anna Delvey d'ailleurs Rachel n'a jamais voulu participer à la série Netflix d'ailleurs je l'ai lu une fois je n'ai pas réussi à le retrouver mais il me semble qu'elle a vendu son témoignage à HBO donc je crois que HBO va faire une série mais comme je l'ai lu qu'une fois je ne sais pas si c'est vrai ou pas et d'ailleurs Rachel elle trouve que son personnage dans la série est caricaturé qu'il est beaucoup trop superficiel est beaucoup trop riche enfin voilà il y a une manière de voir les choses qu'elle n'aime pas il faut savoir aussi que le personnage de Vivian Kent n'est pas basé sur un personnage à proprement parler c'est basé sur une expérience journalistique l'expérience journalistique pardon de Jessica Pressler Jessica Pressler elle était journaliste maintenant elle est journaliste au Vanity Fair je ne sais pas où elle était avant pardon et en fait il faut savoir qu'elle était enceinte aussi quand elle a fait cet article sur Anna Delvey donc ça c'est vrai après le personnage de Vivian Kent et de Jessica Pressler sont deux personnages différents la seule chose qu'ils ont en commun c'est l'expérience sur Anna Delvey le tracé journalistique qu'elles ont fait sur Anna Delvey pardon évidemment elle n'a pas poussé Anna Delvey à aller en procès exprès pour qu'elle puisse finir son article mais par contre il y a même quelqu'un qui lui est passé devant un jeune homme qui lui aurait piqué son article pas piqué mais genre il l'a fait avant elle donc voilà mais sinon les deux personnages sont très différents et dernier point sur la série l'avocat d'Anna aurait bien cité Franck Sinatra dans sa défense pour Anna après je vous laisse découvrir la série par vous même moi ça a été j'ai adoré cette série même quand on sait que d'ailleurs il le rappelle dans tous les débuts d'épisode c'est vrai pour les parties qui sont vraies et c'est faux pour les parties qui ont été inventées donc voilà après c'est à nous de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux mais là vous avez déjà une bonne clé d'entrée pour la série si je puis dire et vraiment je vous conseille la série c'est vraiment impressionnant comment ils ont fait un bon travail esthétique déjà de base et chronologique je trouve ça magnifique enfin voilà je vous conseille la série Netflix donc pour la conclusion j'aimerais prendre le point de vue de ses parents parce qu'on n'en a pas vraiment parlé de ses parents et d'ailleurs j'ai pas trouvé grand chose sur ses parents non plus et en fait les parents ils expliquent que plus Anna grandissait plus elle avait cette envie cette pulsion de faire de la mode elle avait cette envie de luxe que ses parents ne pouvaient pas combler d'ailleurs elle s'est très vite lassée de cette petite ville en Allemagne que je ne vais pas redire parce que son nom est extrêmement compliqué et en fait elle voulait être quelque part où les gens pourraient comprendre son envie de mode et son envie de bien s'habiller et je fais un petit retour sur la série mais dans la série je trouve qu'ils ont tellement bien fait ce retour en arrière où elle essaye de s'intégrer avec les filles avec les jeunes de son âge et plus tout le monde la regarde mais qu'est-ce que tu portes bref donc elle a toujours voulu croire qu'elle faisait partie de ce monde de luxe de riche cette expression de fake it until you make it c'était vraiment c'était vraiment ce qu'elle avait en tête en fait et pour ses parents elle a réussi en quelque sorte elle est allée à un grade si je puis dire qu'elle n'avait pas de base mais moi je me demande comment elle a fait pour avoir un minimum d'argent même un minimum pour se payer des restos ici et là pour se payer des chambres à 400 euros la nuit pour vivre ce genre de vie qu'elle a vécu tu peux pas juste avoir 2000 euros de côté 2000 dollars de côté c'est pas possible tu l'aurais fait partir en deux jours avec ce mode de vie là donc je sais pas après la sortie de la série Netflix dans les interviews elle disait qu'elle n'avait jamais dit à personne réellement qu'elle était une héritière allemande et qu'elle avait une fortune inestimable Did you ever at any point in your life tell someone that you were going to be inheriting money? No Okay Did you ever tell people that you were a German heiress? No Like no one introduces yourself like that like what kind of sentence is that? It's completely ridiculous Where do you think that narrative started? Well I think people like kind of like put together the story after the DA's office released the um the original press release from when I got arraigned like in October 2017 I guess like that would be my assumption but I don't know it's hard for me like to track this because I was just in jail that whole time How did people think that you were supporting this very expensive life in New York? Well I would like I cannot like testify to what people are assuming about me I don't know in fact Anna for her the people were supposed to talk too fast and it's it's possible because we know how a rumor can go very very far just with mouth and ear so in so it's possible and she's presented like the PDG of her company is that the people when they hear that they say okay she is rich it's possible but to say that it's a heritian allemande who has 60 millions of dollars coincé in Germany I think I think very precise for simple rumeur but it's never And then my friends I was on the cul because I searched for this video I searched the Anna Delvey Foundation there is a site internet Anna Delvey Foundation there is I think a site internet Anna Delvey Foundation .org I don't know what it's different but I don't know but I didn't understand the utilisation of her internet I didn't see what she tried to sell I thought it was just to make a promo of her foundation and then when you look well there is a little rectangle marked buy on pancakes x quelque chose enfin bref il y a marqué acheter sur ce site j'ai cliqué ça m'a ramené sur un autre site que je ne comprenais pas ce que c'était mais c'était clair que c'était de l'argent il y avait des chiffres partout des trucs comme ça c'était des cryptos la meuf à lancer je pense que c'est pour se pour s'inscrire à sa fondation voilà on paye quelque chose mais en fait son site internet c'est seulement pour que tu puisses mettre des cryptos dans son compte à elle parce qu'elle elle prend je crois si j'ai bien vu elle prend 14% de la transaction je trouve ça énorme 14% après je n'y connais rien je n'ai jamais fait de cryptos je ne sais pas j'ai juste trouvé ça hyper étrange surtout que sur le site une des premières images c'est la Mission Church House Mission Church House qui ne lui appartient pas ne lui appartient toujours pas mais qui est à nouveau en vente pour 5 fois 5 fois le prix qu'Anna devait la payer en fait aujourd'hui elle vaut 135 millions de dollars c'est énorme donc voilà on ne saura jamais vraiment comment Anna Delvey a fait pour rentrer dans ce on ne saura jamais comment Anna Delvey a réellement fait pour rentrer dans un cercle social si important aux Etats-Unis et pour que personne ne se pose de questions sur sa légitimité du moins que personne ne se pose de questions pendant plusieurs années je ne suis pas quelqu'un qui essaye de tromper les autres je demande aux gens elles m'ont dit oui ou non grâce au droit touché par l'adaptation de son histoire Anna Delvey a pu payer ses dettes après avoir été libérée sur parole elle a à nouveau été incarcérée pour ne pas avoir quitté le territoire américain un vol retour vers la vie réelle que l'arnaqueuse ne compte pas prendre que portez-vous vous avez l'air pauvre voilà c'était l'histoire incroyablement longue et intéressante d'Anna Delvey j'espère que vous l'aurez aimée dites-moi en commentaire si vous la connaissiez si vous avez vu la série et qu'est-ce que vous pensez de Rachel et de toutes ces histoires de ce voyage au Maroc voilà dites-moi ce que vous en pensez et voilà moi je me suis éclatée à faire cette histoire c'est super intéressant et bisous God loves a triumph God loves a triumph Sous-titrage FR ?